Ok, alors on est encore ensemble pour une petite capsule SOS, qu'est-ce que je fais à manger ? SOS, j'ai juste ce que j'ai dans mon garde-manger, ça rime. Ça c'est une recette vraiment basique que nous on se partage de conseiller en conseillère ici au Canada. La recette initialement elle part du patron, c'est la recette du patron de crème de tomate. Mais vraiment elle représente parfaitement ce qu'on vit actuellement et comme quoi rien qu'avec une conserve de tomate et un thermomix, tu es capable d'avoir une entrée en 10 minutes et extrêmement facilement. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? 2-3 gousses d'ail à l'intérieur du bol. Juste hacher quelques secondes en vitesse 5. Alors attendez voir que je vous montre l'ail déjà, wow ! C'est ça, tu n'as pas les doigts qui sentent après pendant 1000 ans. On fait redescendre au fond pour être sûr que tout le monde soit incorporé dans notre soupe. Comme ceci. On ajoute donc la conserve de tomate au complet, 796 ml, le jus et les tomates. On peut ajouter un peu d'assaisonnement à l'italienne ou d'herbe de Provence ou en saison du basilic frais, c'est vraiment très bon. On va venir ajouter 200 g de lait qui peuvent être remplacés par du lait végétal, bien entendu, amande, soya. On va venir ajouter de la farine, un petit peu de farine, 40 g. On peut par exemple, si vous voulez, appuyer sur la balance, parce que moi j'ai pré-pesé, mais pour vous montrer que le thermomix bien sûr est capable de peser. Donc on vient rajouter 40 g de farine. Ici j'ajoute, qu'est-ce que j'ajoute donc ? Du concentré de bouillon de légumes réalisé au thermomix. Donc économique, parce qu'on va utiliser nos vieux légumes fatigués pour faire ce genre de choses. On peut venir ajouter un peu d'huile d'olive pour parfumer. On referme. Et là, on va simplement programmer 10 minutes à 100 degrés en vitesse 3. Et c'est parti, dans 10 minutes, une magnifique crème de tomate. Ok, j'arrive, j'arrive. Bon, encore un des bonheurs de thermomix, c'est qu'en plus, pendant que ça cuisine, tu es ailleurs, tu fais autre chose, aucune surveillance, ça ne peut pas brûler, ça ne peut pas déborder, rien du tout. Bon, là, en fait, j'ai ouvert, mais ce n'était pas le temps d'ouvrir. On peut venir jeter un oeil, on a quelque chose qui ressemble pas mal à, déjà, une crème de tomate. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la puissance du thermomix et de sa vitesse 10 pour venir pulvériser tout ça pendant une minute et obtenir ainsi un velouté vraiment lisse. Allez, une minute vitesse 10, puis on regarde de quoi ça a l'air. Bon, alors, allons voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Vous allez voir, donc, une belle crème de tomate. Je vous rappelle, juste une conserve de tomate en D, un oignon, une gousse d'ail, puis regardez-moi ça. Tellement lisse. Crème de tomate, wow. Puis, ce qu'on peut faire, c'est venir verser ça à l'intérieur d'un pot. Puis, quand on verse quelque chose de chaud directement de son thermomix à un pot maçon, idéalement, un peu plus, on se remplit que ça, OK, et qu'on referme le couvercle immédiatement. On va attendre que ça fasse un clock à température ambiante. Puis ensuite, on va ranger ça au frigo et on pourra conserver ça trois semaines, un mois dans le réfrigérateur. Donc, cette recette, ça veut dire que là, elle est tout bon pour nous. Juste une conserve de tomate, tu as une crème de tomate. Mais en plus de ça, si tu veux t'organiser puis conserver un peu des affaires, eh bien, c'est ça. Donc, en fait, ça fait juste que confirmer, avec le thermomix, il ne suffit pas grand-chose pour faire des bonnes recettes. Salut !